Il en avait marre de payer pour des appels et il a proposé Viber. L'histoire de Viber Viber, ou Rakuten Viber, est une application logicielle de voie sur IP et de messagerie instantanée multiplateforme appartenant à la multinationale japonaise Rakuten, fournie en tant que logiciel gratuit pour les plateformes Android, iOS, Microsoft Windows, macOS et Linux. Les utilisateurs sont enregistrés et identifiés via un numéro de téléphone cellulaire, bien que le service soit accessible sur les plateformes de bureaux sans avoir besoin de connectivité mobile. En plus de la messagerie instantanée, il permet aux utilisateurs d'échanger des médias tels que des images et des enregistrements vidéo et fournit également un service d'appels mobiles et fixes internationaux payants appelés Viber Out. En 2018, il y avait plus d'un milliard d'utilisateurs enregistrés sur le réseau. Viber a été fondé en 2010 pour résoudre le problème des relations à distance. Cofondateur, la petite amie de Talmond Marco à l'époque était basée à Hong Kong alors qu'il vivait à New York. Vivre séparément mais communiquer tout le temps entraînait des factures de téléphone très élevées. Essayant de surmonter ce problème, Marco cesse de tourner vers son ami Igor Magazinik pour trouver une solution. Viber Media a été fondé à Tel Aviv, en Israël, en 2010 par Marco et Magazinik, qui sont des amis des forces de défense israéliennes où ils étaient chefs de L'Information. Marco et Magazinik sont également cofondateurs du client multimédia et de partage de fichiers P2PiMesh. L'entreprise était dirigée depuis Israël, avec une grande partie de son développement sous-traité en Biélorussie afin de réduire les coûts de main-d'œuvre. Il a été enregistré à Chypre. Sani Maroli et Offers Mocha ont rapidement rejoint l'entreprise. Marco a commenté que Viber permet les appels instantanés et la synchronisation avec les contacts car l'ID est le numéro de portable de l'utilisateur, contrairement à Skype qui est calqué sur une liste d'émices nécessitant une inscription et un mot de passe. Au cours de ces deux premières années de disponibilité, Viber n'a pas généré de revenus. Il a commencé à le faire en 2013, via les paiements des utilisateurs pour les appels vocaux Viber Out et le magasin d'autocollants de la messagerie graphique Viber. La société a été financée à l'origine par des investisseurs individuels, décrits par Marco comme « des amis et de la famille ». Ils ont investi 20 millions de dollars dans l'entreprise, qui comptait 120 employés en mai 2013. Le 24 juillet 2013, le système de soutien de Viber a été défiguré par l'armée électronique syrienne. Selon Viber, aucune information utilisateur sensible n'a été consultée. Le 13 février 2014, Rakuten a annoncé avoir acquis Viber Media pour 900 millions de dollars. La vente de Viber a rapporté à la famille Chaptay quelques 500 millions de dollars sur sa participation de 55,2% dans la société. A ce prix de vente, les fondateurs ont chacun réalisé plus de 30 fois le retour sur leurs investissements. Jamel Agawa est devenu PDG de Viber Media en février 2017, remplaçant le cofondateur Marco qui a quitté en 2015. En juillet 2017, la raison sociale de Viber Media a été changée en Rakuten Viber et un nouveau logo a été introduit. Son nom légal reste Viber Media, SAR.L, basé au Luxembourg. En décembre 2016, Viber comptait 800 millions d'utilisateurs enregistrés. Selon Statista, il y avait 260 millions d'utilisateurs actifs par mois en janvier 2019. Le messager Viber est très populaire en Grèce, en Europe de l'Est, en Russie, au Moyen-Orient et sur certains marchés asiatiques. L'Ind était le plus grand marché pour Viber en décembre 2014 avec 33 millions d'utilisateurs enregistrés, la cinquième messagerie instantanée la plus populaire du pays. Dans le même temps, il y avait 30 millions d'utilisateurs aux États-Unis, 28 millions en Russie et 18 millions au Brésil. Viber est particulièrement populaire en Europe de l'Est, étant l'application de messagerie la plus téléchargée sur Android en Biélorussie, en Moldavie et en Ukraine en 2016. Elle est également populaire en Irak, en Libye et au Népal. En 2018, Viber avait un taux de pénétration de plus de 70% dans les régions de la CEI et de la CEE, mais seulement 15% en Amérique du Nord. Viber est l'une des applications de messagerie les plus populaires en Russie. En janvier 2016, Viber a dépassé WhatsApp en Russie, avec environ 50 millions d'utilisateurs. Viber se développait particulièrement rapidement dans les zones urbaines comme Moscou et Saint-Pétersbourg. En avril 2016, l'utilisation de Viber en Russie était deux fois plus élevée qu'en 2015, elle a atteint 66 millions d'utilisateurs. En 2018, Viber avait atteint 100 millions d'utilisateurs en Russie. Un autre rapport de 2017 montre que les utilisateurs russes de messagerie instantanée préfèrent utiliser Viber ou WhatsApp par rapport à d'autres services. En Russie, Viber prévoit d'utiliser le mode de paiement pour acheter des biens et des services. Nikolai Nikiforov du Service fédéral de surveillance des communications, des technologies de l'information et des médias de masse a refusé de commenter les faits que la loi 241.f.z aurait sur Viber. Viber a été initialement lancée pour iPhone le 2 décembre 2010, en concurrence directe avec Skype. Elle a été lancée sur la plateforme Android le 19 juillet 2012, suivie par BlackBerry et Windows Phone le 8 mai 2012, et la plateforme Nokia Series 40, Symbian et Bada de Samsung le 24 juillet 2012, date à laquelle l'application comptait 90 millions utilisateurs. En mai 2013, avec Viber 3.0, une version de bureau pour Windows et macOS est sortie. En août 2013, Viber pour Linux est sortie en version bêta publique et en août 2014, en version finale. En juin 2016, une application de bureau basée sur UWP pour Windows 10 a été publiée dans le Windows Store. Les versions de bureau sont liées au numéro de mobile Viber enregistré d'un utilisateur, mais peuvent fonctionner indépendamment par la suite. En 2015, une version pour la tablette iPad et la montre connectée Apple Watch est sortie. Viber a été initialement lancée en tant qu'U application VoIP pour les appels vocaux. Le 31 mars 2011, Viber 2.0 est sortie, ajoutant des capacités de messagerie instantanée. En juillet 2012, la messagerie de groupe et un moteur vocal HD ont été ajoutés aux applications Android et iOS. En décembre 2012, Viber a ajouté des autocollants à l'application. En octobre 2013, Viber 4.0 a été annoncé avec un marché d'autocollants où Viber vendrait des autocollants comme source de revenus. En outre, la version 4.0 a introduit des fonctionnalités Push-to-Talk et Viber Out, une fonctionnalité qui offre aux utilisateurs la possibilité d'appeler des numéros mobiles et fixes via VoIP sans avoir besoin de l'application. Viber Out est devenu temporairement gratuit aux Philippines pour aider les victimes du typhon Ayan à se connecter avec leurs proches. La prise en charge vocale a été officiellement ajoutée pour tous les appareils Windows Phone 8 le 2 avril 2013. En septembre 2014, Viber 5.0 est sorti et a introduit les appels vidéo. En novembre 2016, Viber version 6.5 a lancé les comptes publics pour permettre aux marques de s'engager dans la promotion et le service client sur la plateforme, avec des partenaires initiaux tels que The Huffington Post, Yandex et The Weather Channel. L'application s'intègre au logiciel CRM et propose des API de chatbot pour le service client. Viber Communities, une fonctionnalité de discussion de groupe améliorée, a été introduite en février 2018. Les appels de groupe ont été introduits avec la version 10 en février 2019. Le 4 novembre 2014, Viber a marqué un point sur 7 sur le « Secure Messaging Scorecard » de L'Electronic Frontier Foundation. Viber a reçu un point de cryptage pendant le transit mais a perdu des points car les communications n'étaient pas cryptées avec des clés auxquelles le fournisseur n'avait pas accès, les utilisateurs ne pouvaient pas vérifier l'identité des contacts, les messages passés n'étaient pas sécurisés si les clés de cryptage étaient volées, « Le code n'était pas ouvert à un examen indépendant, la conception de la sécurité n'était pas correctement documentée et il n'y avait pas eu d'audit de sécurité indépendant récemment. » Le 14 novembre 2014, l'EF a modifié le score de Viber à 2 sur 7 après avoir reçu un audit de sécurité externe du Centre de Sécurité Avancée des Ernst & Young. Le 19 avril 2016, avec l'annonce de la version 6.0 de Viber, Rakuten a ajouté le cryptage de bout en bout à son service, mais uniquement pour les conversations en tête-à-tête et en groupe dans lesquelles tous les participants utilisent la dernière version de Viber pour Android, iOS, Windows ou Windows 10. La société a déclaré que le protocole de cryptage n'avait été audité qu'en interne et a promis de commander des audits externes dans les semaines à venir. En mai 2016, Viber a publié un aperçu de son protocole de cryptage, affirmant qu'il s'agit d'une implémentation personnalisée qui « utilise les mêmes concepts » que le protocole signal. Sous-titrage Société Radio-Canada